Jean-Charles Boucher, bonjour. Bonjour. Alors, c'était avec plaisir que nous vous recevons ici sur le plateau en direct de la rédaction. Je vous propose de commencer de suite sur le sujet de l'arrêté des comptes avec les fonds commerciaux. En premier lieu, un rappel de ce que devaient faire les entreprises avec leurs fonds commerciaux inscrits à l'actif de leur bilan pour les exercices 2016. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité encore une fois aujourd'hui. C'est vrai que cette actualité sur les fonds commerciaux, on en avait déjà parlé l'année dernière, est un sujet qui est au cœur de l'arrêté des comptes 2016, puisque le dispositif est applicable à compter du 1er janvier 2016 pour toutes les entreprises. Alors, effectivement, il y a un gros sujet sur cette notion de fonds commerciaux parce que les entreprises ne savent pas finalement ou ne savent plus ce que c'est exactement. Le fonds commercial, ce n'est pas le fonds de commerce. Le fonds commercial, c'est quelque chose qui est un composant du fonds de commerce. Le fonds de commerce, quand vous achetez une activité, c'est une marque, c'est un droit au bail, ce sont des brevets, ce sont des matériels, ce sont également des stocks, le cas échéant. Et le reste, quand on ne sait pas ce que c'est, quand on n'a pas pu évaluer ce que c'était dans le prix de l'activité qu'on avait acheté, eh bien, on a mis ça en poste fonds commercial. Ça représente finalement la clientèle, l'achalandage, quelque chose qui est assez difficilement palpable et mesurable séparément. Donc, du coup, les entreprises sont en train de se reposer des questions, de savoir qu'est-ce qu'elles ont bien pu poser dans ce poste fonds commercial, même si la ligne s'appelle fonds de commerce. Et du coup, elles doivent tirer les conséquences ensuite de cette analyse pour savoir comment traiter ce résiduel qui s'appelle fonds commercial. Alors, l'ANC, l'année dernière, avait dans son règlement été clair, elle avait dit que c'était un actif, un actif qui a une durée et qu'il fallait donc, la première question à se poser, c'était de savoir quelle est finalement cette durée. Et si on arrivait à estimer une durée sur cet actif-là, il devait être amorti sur cette durée. Alors évidemment, ça a créé un émoi à partir du moment où on parle d'amortissement d'un actif qui est résiduel, qui n'est pas mesurable séparément. Et l'ANC est allé plus loin dans le processus puisqu'il a présumé que cet actif n'avait pas de durée. Donc, c'est extrêmement fort parce que, quelque part, ces protecteurs, dans la mesure où on se dit, je n'ai pas de durée, donc je ne vais pas commencer à me pénaliser sur la rentabilité. À l'inverse, il faut quand même se poser la question. Il ne faut pas spontanément aller vers la présomption. Et il y a des conséquences, mais je pense qu'on les verra tout à l'heure parce que le fait de dire qu'il n'y avait pas de durée, ça peut avoir des conséquences. Oui, effectivement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Merci.